Si on tente chaque matin de vous faciliter la vie jusqu'à midi 30 et donc ce matin, on tente ensemble de répondre à cette question un peu taboue, comment éviter que l'argent ne brise notre couple ? On y répond avec Éloïse Boll, fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Oseille & Compagnie, autrice de la newsletter Prends l'Oseille et du livre Les bons comptes font les bons amants aux éditions du Cherche-Midi. Bon, en gros, une véritable spécialiste de la question. Alors, Éloïse, l'argent est une source de conflits fréquentes dans le couple, on l'a vu, mais est-ce que ça peut aussi mener jusqu'à la séparation ou au divorce ? Est-ce qu'en gros, ça peut être la cause principale de certaines séparations ? Bien sûr, bien sûr que ça peut être la cause principale de certaines séparations, notamment dans les situations où vous avez un déséquilibre qui s'est installé et qui s'est amplifié au fil du temps, parce que finalement, l'exemple le plus fréquent, c'est des salaires très déséquilibrés et puis un couple qui a fait 50-50 dans les dépenses du début jusqu'à la fin. C'est pas sympa. Et puis finalement, dans ces situations-là, celui qui gagne moins n'a pas d'épargne, celui qui gagne plus a beaucoup d'épargne. De quoi se faire plaisir largement. De quoi se faire plaisir et puis surtout, il met de l'argent de côté, il a un patrimoine alors que celui ou celle, et c'est plus souvent celle qui gagne moins, n'a pas mis d'argent de côté et n'a pas épargné. Et à la fin, vous avez un déséquilibre entre les patrimoines qui est très fort. Et à un moment, vous pouvez quand même légitimement vous demander, même si l'argent ne compte pas bien sûr, mais vous pouvez vous demander si une personne qui vous laisse vous appauvrir, tandis qu'elle s'enrichit, est une personne qui tient vraiment à vous, à votre sécurité financière et à votre bien-être en réalité. Donc, c'est normal que ça génère des séparations. J'aime bien comment vous parliez. Je n'aimerais pas être en bisbise d'argent avec vous. Pas connade. On n'a pas cessé de faire, je pense. Pour qu'un couple fonctionne, en tout cas, côté argent, c'est mieux d'être d'accord sur quoi dans le détail ? Je veux dire, est-ce qu'il faut être d'accord au moins sur la façon d'épargner, sur la façon de se faire plaisir, la façon de dépenser ? Quels sont les indispensables qui vont mieux partager, on va dire ? Il faut être d'accord sur la façon dont on répartit les dépenses. Encore une fois, le 50-50, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code civil dans le mariage et dans le paxe. C'est quelque chose qui ne se pratique pas, qui est inéquitable. En fait, il faut faire au pro-rata des revenus. Il faut être d'accord sur cette répartition des dépenses. Il faut être d'accord un petit peu... Celui qui gagne plus devrait dépenser plus, c'est ça ? Oui, en tout cas pour participer aux dépenses de la famille. Si vous gagnez 30% de plus que votre conjoint, vous payez 30% de plus des dépenses. Normalement, c'est ça l'idée. Et il faut être d'accord aussi un petit peu sur des montants, tout simplement. Quel est le budget qu'on alloue à notre logement, à notre alimentation à peu près ? Quel est le budget qu'on alloue aux vacances, à des postes qui peuvent être importants, quand on a la chance de pouvoir prendre des vacances par exemple ? Eh bien, en fait, tous ces sujets-là doivent, a priori, récolter une forme de consensus. C'est quand même plus simple que de se trouver avec quelqu'un qui a un côté très flambeur quand vous-même, vous avez tendance à faire assez attention. Et puis sinon, si justement, il n'y a pas de réconciliation possible sur ces sujets-là, il faut trouver une espèce de terrain d'entente à mi-chemin entre les deux pour que personne soit perdant. Dites-moi Héloïse, quand ça devient sérieux, quand on s'installe ensemble tout ça, c'est quoi votre préconisation ? C'est le compte commun ou chacun son compte ? Le compte commun simplifie beaucoup les choses parce que justement, il évite de faire des comptes d'apothicaires tous les jours, la baguette par-ci, la boîte de petits pois par-là. On peut avoir les deux aussi, non ? Le compte commun ainsi que deux comptes séparés, bien sûr. Un compte commun, en fait, vous faites un virement l'un et l'autre au début du mois et vous n'en parlez plus. À hauteur de ses moyens. À hauteur de ses moyens, ça serait ça la bonne formule. C'est pas mal. Et vous préconisez plutôt qu'il n'y ait qu'une personne du couple qui s'occupe des comptes ou on peut s'y mettre à deux ? Ah non, c'est très important de s'y mettre à deux. C'est rare. C'est rare pour le coup. Moi, je connais beaucoup de couples autour de moi et je pêche comme ça chez moi aussi. Ou il y en a un qui s'en occupe pour les deux. Oui, mais c'est une vraie mise en danger de celui ou de celle qui ne s'en occupe pas en réalité. Parce que quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les finances de votre couple, vous êtes à la merci d'une personne qui n'est pas forcément de mauvaise foi mais qui peut faire n'importe quoi, qui peut épargner de façon très risquée alors que vous-même, vous avez une grosse allergie au risque, qui peut aller contracter des dettes sans vous en parler parce que... Là, vous décrivez le pire. Bien sûr, j'ai décrit le pire. Mais au moins, on est prévenus. J'ai décrit le pire, mais en fait, si vous n'en parlez pas, et si vous ne savez pas ce qui se passe, vous pouvez avoir de très grosses surprises. Ça fout les chocots, Clément ? Est-ce qu'on peut décrire le meilleur ? Celui qui, je ne sais pas, va mettre de l'argent en cachette dessus pour faire des surprises. Ça doit exister aussi. Vous avez déjà vu ça, vous ? Ça va arriver, ça va arriver. C'est l'homme moderne. Mais c'est trop mignon, Clément Lanou. Mais non, mais c'est vrai que c'est souvent source de conflits, l'argent. Et pour les gros achats en commun, je pense notamment à la voiture, aux appartements, même un frigo ou un beau canapé, je crois que vous conseillez de conserver les factures d'achat. C'est pourquoi, en fait ? Alors, c'est tout simplement pour pouvoir revendiquer la part qui est à vous. Donc on fait ça pour se préparer à la séparation, en fait ? Pour préparer la paix, Mélanie, il faut préparer la guerre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On est d'accord. Je suis assez d'accord. On est dans le positif, ce matin. Non, mais on n'est pas dans le positif. Vous avez aujourd'hui, si vous vous mariez, 40% de chances de vous séparer. Soyons honnêtes. Bienvenue. Vous avez vraiment envie de vous dire je suis systématiquement dans les 60%. Vous êtes hyper confiantes. Et puis, par ailleurs, il y a plusieurs façons de séparer un couple. Il n'y a pas que le divorce ou la séparation, il y a le deuil. Et quand vous avez un deuil dans votre couple, l'un des deux qui disparaît, là, vous ne composez plus avec la personne avec laquelle vous avez vécu. Vous composez avec ses héritiers. Et les héritiers, vous ne savez pas s'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Il faut se prémunir contre ça. Donc, il faut se prémunir. Ce n'est pas de la... Il ne faut pas être angélique, en fait, sur ces sujets-là parce que l'argent, c'est central dans votre vie. Ce n'est pas... Je veux dire, ça ne doit pas être un but en soi. Sauf que si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes obligés de vous loger mal, de manger mal, de ne pas sortir, de ne pas vous faire plaisir, ce n'est pas drôle. Ça suffit. Exactement. Imaginons, ça devient vraiment très sérieux notre couple. On veut se marier ou se paxer ou alors on veut rester en union libre. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire et si on veut se marier, c'est quoi le régime matrimonial pour que chacun soit protégé ? Alors, en fait, il n'y a pas de régime matrimonial idéal. Ce qui est très important, c'est de comprendre que dans le mariage, il y a cinq ou six régimes différents. Il y en a deux principaux, communauté et séparation. Dans le paxe, il y a deux régimes différents. L'union libre, c'est encore autre chose. En fait, ce qui est très important au moment où vous décidez de vous marier ou de vous paxer ou de vivre ensemble en restant en union libre, c'est de comprendre les incidences de votre régime. Et par exemple, aujourd'hui, les gens qui se marient, à 80%, ils se marient en communauté qui est le mariage par défaut. En réalité, c'est comme s'ils signaient un contrat de condition générale qui fait 30 pages sans avoir lu les 30 pages. Et quand on leur dit à la sortie alors, madame, monsieur, en fait, tout ce que vous avez fait depuis 20 ans, 15 ans, ça se divise par deux, ils tombent de leur chaise parce qu'ils ne le savaient pas. Donc, ce qui est important quand vous choisissez un régime matrimonial, c'est de savoir à quoi vous vous engagez. Mais à la limite, si on ne l'a pas su, qu'on a signé comme ça, on s'est marié dans la communauté des biens, est-ce qu'on peut changer d'avis ? Puisque maintenant, on vous a écouté sur Europe 1 ce matin, on se dit, zut, je vais peut-être changer les choses, je peux mettre un contrat 10 ans après ? Est-ce qu'on peut changer les choses ? Vous pouvez changer les choses quand vous avez déjà une communauté de biens qui est engagée, ça vous coûte cher. Ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire, par exemple, que si vous avez acheté un appartement, eh bien, avant de vous marier sous le régime de la séparation, on va liquider la communauté chez un notaire et donc ça va coûter un pourcentage du bien de tout ce que vous avez dans votre communauté. Donc ça fait reculer beaucoup de gens. On peut changer, mais ça coûte cher. Si vous n'avez rien, ça coûtera beaucoup moins cher, forcément. Et donc aujourd'hui, il y a un truc très important à savoir, c'est que vous pouvez, avant, il fallait deux ans avant de changer de régime matrimonial, aujourd'hui, vous pouvez changer le lendemain de votre mariage. Vous vous réveillez, vous dites, zut, je me suis trompée ! Vous imaginez, vous mariez à Vegas. Souvent, en fait, les mairies imposent un délai avant le mariage pour avoir fait le contrat. Si vous êtes hors délai, la semaine d'après votre mariage, vous allez chez le notaire et vous changez. Vous n'aurez pas de communauté de biens très très riche puisque vous n'aurez pas épargné en une semaine des sommes astronomiques et ça ne vous coûtera pas cher. Dites-moi, si je comprends bien le régime qui protège le mieux, en cas de séparation, c'est celui de la séparation de biens ? Ça dépend. Faites un contrat ! Ça dépend, c'est celui de la séparation si les deux ont continué à travailler et ont épargné. Si vous vous mariez en séparation de biens où on fait compte séparé, patrimoine séparé et qu'au bout de deux ans de mariage, vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de vos enfants et que vous avez complètement renoncé à votre carrière, vous partez avec pas grand-chose. Merci Héloïse Boll.